Générique ... Bonsoir, édition spéciale sur TV Fil 78 ce soir du 7-8. Aujourd'hui, 12 septembre, nous allons parler des journées du patrimoine. En direct jusqu'à 19h, nous allons vous présenter les richesses du département yvelinois avant le grand rendez-vous annuel du patrimoine. Ce sera les 15 et 16 septembre. Et pour présenter cette édition, à mes côtés, Johanna Soudry. Bonsoir, Johanna. Bonsoir, Wilfried. Bonsoir à tous et bonsoir à nos deux premières invitées. Marie-Laure Estignard, vous êtes directrice et conservatrice du Musée de la Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. À vos côtés, pardon, avec vous, Catherine Junges, directrice adjointe des archives départementales. Bonsoir à toutes les deux. Alors, on ne l'a pas entendu, d'ailleurs. J'allais vous dire qu'on a entendu le petit micro-trottoir ou pas des yvelinois ? On n'a pas encore entendu les yvelinois. On va peut-être les écouter tout de suite, d'ailleurs. Alors, on a demandé effectivement aux yvelinois qu'elle était le symbole du patrimoine dans les yvelines. Et ce sera ensuite la première question que nous allons vous poser. Ce qui symbolisait le mieux le patrimoine dans le département des yvelines. Qu'est-ce qui représente pour vous le patrimoine dans les yvelines ? Le château de Versailles. Port-Royal, Port-Royal-des-Champs. Il y a beaucoup d'anciennes églises, de vieux monuments. Il y a le théâtre. Un certain nombre, je ne sais pas, de châteaux, vieilles demeures. Versailles, la vallée chevreuse, Rambouillet. La France Miniature. Les forêts, les espaces verts. Marie-Laurestinière, pour vous, alors, quel est ce symbole du patrimoine ici sur Saint-Quentin-en-Yvelines ou dans le département ? Alors, dans le département, effectivement, quand il parle du château de Versailles, on sent bien que c'est le symbole du département. En revanche, sur le territoire de Saint-Quentin, je pense qu'on va se référer quand même à du patrimoine contemporain puisque c'est ce qui nous caractérise. Et je dirais que l'ensemble de l'art public sur Saint-Quentin-en-Yvelines peut être une des références du patrimoine. Et notamment l'artiste Martha Pan, dont on parlera peut-être plus tard, est aussi une des grandes artistes du territoire qui pourrait symboliser Saint-Quentin-en-Yvelines. Catherine Yougheuse, pour vous ? Eh bien, Saint-Quentin-en-Yvelines a une grande chance. C'est Saint-Quentin-en-Yvelines avec tout ce versant que vient de nous décrire ma collègue. Mais c'est aussi le siège des archives départementales, un service du Conseil général, mais qui représente finalement la mémoire écrite du département du Moyen-Âge à nos jours. – Alors, la conservatrice du musée de la ville de Saint-Quentin sur le plateau du 7-8 ce soir, ainsi que la directrice adjointe des archives départementales. Nous recevrons aussi ce soir le président de la Fédération des sociétés historiques et archéologiques des Yvelines, la responsable des archives communales de la ville de Guyancourt et puis le directeur de la compagnie Bulle de zinc ou encore le directeur technique du théâtre de Montesson. Tout ça, c'est au programme du 7-8 ce soir. – Édition spéciale, donc, ce soir du 7-8 sur TV Fil. Alors, on va parler globalement du patrimoine. Comment vous expliquez cet engouement, déjà, autour du patrimoine ? Les Français aiment le patrimoine, les Yvelinois, les Cinquantinois aussi, on l'imagine. Il y a une explication ? On recherche ses racines aussi, peut-être, à travers cette journée ? – Oui, moi, je ne suis pas sociologue. Je rejoindrai malgré tout cette hypothèse, une recherche de racines. Quant en archiviste, j'ai vu et nous avons vu se cristalliser dans les années 70 avec une vraie ruée des Français vers les sources généalogiques, retrouver son identité à travers les sources de l'État civil, reconstituer sa famille. Donc, tout ça, il me semble congruent, une recherche dans le patrimoine écrit et puis aussi un intérêt accru pour toutes les formes de patrimoine, notamment de patrimoine bâti, qui peut se doubler aussi de patrimoine archéologique, voire ce qu'il reste de ce qui n'existe plus. – Vous partagez cet avis ? – Je partage cet avis. Je dirais aussi que le patrimoine, c'est le témoin de l'histoire, en fait. C'est ce qui reste. Le patrimoine ancien, c'est le témoin de l'histoire ancienne. Le patrimoine contemporain, c'est le témoin de l'histoire qui est en train de se créer. Je pense qu'on est tous intéressés par l'histoire et c'est pour ça que les gens s'intéressent à leur patrimoine, qu'ils soient anciens ou contemporains. – Vous restez donc avec nous sur le plateau. Johanna, également, édition spéciale ce soir. Je vous l'ai dit auparavant, on va faire un point sur l'actualité du jour, les autres informations du jour de ce 12 septembre dans le département. C'est l'actu du jour. – Sous-titrage Société Radio-Canada